C'est seulement ceux qui ne veulent pas arroser les autres, ils pleurent toujours après la pluie, la pluie, ils nous embêtent dans les églises, il faut toujours prier pour eux, prier pour eux, j'ai rien contre, on est là pour ça, mais des fois, si tu as arrosé les autres, tu serais toi-même arrosé, tu n'aurais même pas besoin d'aller pleurer auprès des pasteurs, alors, c'est toi qui dirais, non, non, t'inquiète pas, cette personne-là, je vais aller la visiter, cette personne-là, je vais aller, voilà, parce que, quand tu arroses, tu es arrosé, alléluia, quand tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu es béni, tu es béni, alléluia, il n'y a même plus besoin de demander la bénédiction, la bénédiction de Dieu t'accompagne, livre de déterronome, il a ordonné à la bénédiction d'être avec toi, il a donné un ordre sur ta vie, bénis-le, alors tu es béni, alléluia, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, déjà bénis, il y a des chrétiens qui pleurent après la bénédiction, mais tu es déjà béni, tu es déjà béni, tu as déjà reçu, simplement, partage avec les autres ce que tu as reçu, et puis les bénédictions, elles vont continuer à t'arroser, j'ai vécu ça mille fois, mais la première mission qu'on a faite au Pakistan en équipe, juste vous raconter un témoignage pour redémarrer, quand on a dit Pakistan au CRC, c'était pas la même chose que quand on a dit une fois l'île Maurice, je n'avais pas compris ça quand j'ai dit l'île Maurice, mais il y a eu un déferlement d'inscriptions dans l'église, il y avait au moins 30 personnes, je ne sais pas si tu étais là encore Claudie, il y a eu un déferlement d'inscriptions, mais je n'avais jamais vu ça, oui alors seulement le problème c'est quand on s'est retrouvé sur place, on avait la moitié des gens qui étaient plus intéressés par la mer, la plage, les ananas, etc. que par l'évangile, voilà, mais alors quand j'ai dit Pakistan, ça n'a pas été la même chose, oh oh frères et sœurs, on cherche une équipe pour aller au Pakistan, alors péniblement, mais très péniblement, on a eu 5 personnes qui se sont inscrites, quand je dis péniblement, c'est pas juste, parce que c'est des personnes là qui, vraiment de tout leur cœur, ont dit, pasteur, on n'a pas peur, on est d'accord, on va y aller, mais voilà, si je te dis demain, viens au Pakistan, je ne sais pas si tu vas venir avec moi, ils ont dit, ils étaient 5, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on va y aller, voilà, mais 5, si vous voulez, ça faisait un petit peu juste pour faire une équipe, vous voulez faire une grande croisade, on avait besoin de plus de monde, alors finalement, on a insisté un petit peu en disant, comment, vous avez peur ? Non, on n'a pas peur, nous on a Jésus, alors finalement, on s'est retrouvé à 12 personnes, finalement, on a réussi à avoir une équipe de 12 personnes pour partir dans ce premier voyage, voilà, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand tu réponds à l'appel de Dieu, mais tu es béni, on est arrivé à l'aéroport, on a pris des billets avec Emirates, donc on passait par Dubaï, donc Paris-Dubaï, puis après Dubaï-Lahor, donc voilà, c'est un long voyage, il y a au moins déjà 7 heures pour aller à Dubaï, puis après, il fallait encore 4 ou 5 heures pour aller sur le Pakistan, bref, nous avons nos billets économie, on attend, voilà, et puis tout d'un coup, l'hôtesse de l'ère d'Emirates, elle commence à appeler 5 personnes, monsieur Yves Schlepko, madame, monsieur, et ça s'est arrêté à ces 5 personnes, et on est arrivé, ils nous ont dit, oh, on a la joie, parce que les classes éco sont tellement pleines que nous allons vous surclasser en business, nous sommes vraiment désolés, mais nous n'avons aucun problème, et donc, on a reçu ces billets, donc sur Paris-Dubaï, sur Dubaï-Lahor, nous avons voyagé, et frères et soeurs, je ne mens pas, les 5 personnes qui se sont inscrites, les premières, dans la foi, elles ont reçu ce billet business, je l'ai gardé en souvenir, en souvenir de la bénédiction de Dieu, mais c'était les 5 personnes plus moi, moi, écoutez-moi, ça m'a parlé, j'ai dit, c'est comme s'ils avaient choisi les 6 personnes qui avaient dit, on n'a pas peur, on y va, là les autres, ils nous ont dit, c'est pas juste, nous on est en class éco, bien fait pour vous, fallait, mais pour dire qu'il y a une bénédiction de Dieu, alors ça ne se passe pas tout le temps comme ça, parfois j'arrive, je dis, ah, si seulement ça pouvait se passer comme la dernière fois, non, la dernière fois j'ai voyagé en class éco, et peu importe, mais vraiment pour vous dire qu'il y a une bénédiction de Dieu qui vient sur nous lorsqu'on ose y aller, trop souvent on a peur, on dit, on a peur, dans beaucoup de domaines de nos vies, on a peur de témoigner, qu'est-ce qu'on va penser les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, on va me rejeter, on va me mettre de côté, puis souvent ce n'est pas le cas, souvent au contraire, les gens, ils sont intéressés, ils ont besoin de prière, enfin, si je donne de l'argent, qu'est-ce qui va me rester, puis finalement on se rend compte que quand on donne, le Seigneur il pourvoit, parfois même il multiplie, il donne plus que ce qu'on avait, ce qu'on avait, ce qu'on a donné, parce que c'est comme ça, celui qui arrose est arrosé, alléluia, si tu oses faire l'œuvre de l'évangélisation, mais il y a une bénédiction qui va venir sur ta vie, et quand je parle de bénédiction, ce n'est pas seulement des questions d'argent, de biens matériels, mais je vais te dire, dans ta famille, il y aura une bénédiction, tu seras béni dans ton couple, tu seras béni, tes enfants seront bénis, il y aura une bénédiction dans ta maison, il y aura une bénédiction peut-être sur tes affaires, sur ton travail, dans tes relations, il y aura une bénédiction de Dieu, il y aura une bénédiction à l'intérieur de toi, tu auras une joie intérieure, tu auras une paix extraordinaire, ça sera la bénédiction qui va venir lorsque tu acceptes d'avancer dans le Seigneur, alléluia. Alors vous voyez, dans une première partie, j'essaie de vous montrer pourquoi vous devons évangéliser, parce que c'est un ordre, parce que Jésus l'a fait, parce qu'il y a une urgence, le point suivant, mais je ne veux pas trop insister, c'est que l'évangélisation, après je vais passer à comment, mais l'évangélisation, c'est vraiment, on doit le faire parce que c'est le salut de l'Église. Vous voyez, l'évangélisation, c'est ça qui sauve l'Église. Quand une Église arrête d'évangéliser, elle est foutue. Excusez-moi de le dire trivialement comme ça, mais quand on arrête d'évangéliser, croyez-en à un pasteur, voilà, maintenant qu'il y a 25-30 ans de ministère, quand l'Église, elle arrête d'évangéliser, j'en ai vécu des temps comme ça dans l'Église, on est foutu, on est anéanti, on va plus, on est simplement centré sur nous-mêmes, on est centré à régler des espèces de petits problèmes, querelles, jalousie, rivalité, ambition personnelle, tout ça quand on n'a plus les regards vers l'extérieur, on voit, puis alors ça n'en finit jamais, parce qu'un problème en appelle un autre, et puis les pasteurs sont toujours en train de régler un problème parce qu'il y a même frères et sœurs, le salut de l'Église, c'est quand elle évangélise. Je vais vous dire, quand tout d'un coup on a les regards vers l'extérieur, alors finalement, on n'est plus des concurrents, mais dans l'Église, on est des partenaires. On devient des partenaires, le frère à soi, à côté de toi, c'est plus le concurrent, il prend de la place là sur l'estrade, c'était ma place là, pousse-toi un petit peu, et puis il t'a encore mis à la louange, c'était mon tour. Mais non, quand il y a l'évangélisation, ça se passe comme ça des fois, on ne me la fait pas, et frères et sœurs, mais quand l'évangélisation, elle est là, frères et sœurs, c'est plus ça, c'est, excuse-moi, est-ce que tu peux me remplacer parce que je dois aller chercher quelqu'un, j'ai une amie qui a vraiment besoin de Jésus, donc je ne peux pas chanter ce matin parce que je vais être avec elle dans la salle, est-ce que tu peux me remplacer à la louange, est-ce que tu peux chanter à ma place ? C'est ça, quand il y a l'évangélisation, dans l'église, vous comprenez, quand tout est centré sur l'extérieur, on n'est plus sur nous-mêmes, et si même parfois, tu n'as pas exactement ce que tu voulais, tu n'as pas la place que tu attendais, ce n'est pas toi qui as été nommé responsable, alors que tu pensais que c'était, mais finalement, ce n'est pas important, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est dehors, toi, ce qui t'intéresse, c'est les âmes, toi, ce qui t'intéresse, c'est que quand le pasteur prêche, des gens s'avancent pour donner leur vie à Jésus, toi, ce qui t'intéresse, nous garde toutes les bizarreries spirituelles les plus bêtes que tu peux trouver dans l'église, quand l'église, elle n'a plus les regards vers dehors, alors elle s'invente des trucs à l'intérieur, pour avoir ces petits frissons, parce que vous voyez, le grand frisson qu'on a quand des gens donnent leur vie à Jésus, si on n'a plus ce frisson-là, si on n'a plus cette joie-là, si on n'a plus cette grâce-là, alors on doit trouver quelque chose, et parfois, malheureusement, on l'invente, alors on accentue des vérités bibliques qui sont justes quand elles sont prises dans un équilibre, mais on focalise là-dessus, alors certains vont, il faut jeûner, 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 tu vois, les gens de l'église commencent à maigrir, ils sont comme les gens en Ethiopie, parce qu'il faut jeûner, 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 et puis il y en a d'autres, et il y en a d'autres après, comme il n'y a pas de gens nouveaux, c'est que la louange, la louange, la louange, la louange, il faudrait passer trois heures dans le culte à louer, et puis, passe-t-il juste cinq minutes la prédication, parce que nous on veut louer, 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 alors c'est la louange, la louange, la louange, la louange, et puis d'autres, c'est que la prière, la prière, la prière, finalement on est complètement déséquilibré, et toutes ces choses qui sont vraies, toutes ces choses qui sont justes, toutes ces choses qui sont véritables, parce qu'elles ne sont pas, comment dire, elles ne nous entraînent pas dans l'évangélisation, elles ne nous entraînent pas vers les âmes, finalement on va vers des excès, et des choses qui, après, même font fuir les gens de l'extérieur. Moi je vais vous dire, tout ce qu'on vit dans la maison de Dieu, on doit être capable de le vivre aussi dehors. Moi ce que je dis toujours aux gens, vous voulez faire ça dans l'église ? Ok, mais est-ce que vous êtes prêts à le faire devant vos voisins ? C'est ça, c'est ça, parce que sinon, on devient des groupes un peu sectaires, on a nos codes, on a notre patois de canard, comme on dit, à dire on a notre manière de parler, on se comprend entre nous, alors les gens de l'extérieur, zéro, s'ils viennent là, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas du tout ce qui se passe, le message, ils ne le comprennent pas, il ne faut pas que l'église, elle soit comme ça, et ça, j'en viens petit à petit au comment, frères et sœurs, attention quand vous êtes entraînés dans des choses qui vous isolent du corps de Christ, et où c'est vous seul qui faites ça, c'est vous être le seul à avoir eu cette révélation-là, attention quand c'est comme ça, s'il n'y a que toi qui as cette manière de faire là, moi j'ai vu vraiment des choses dans les églises, mais des choses stupides, mais comme les gens, voilà, ils sont entre eux, ils n'ont plus du tout aucun contact avec des gens de l'extérieur, ah ben ils trouvent ça naturel, il y avait un temps dans l'église où il fallait absolument rire, je ne sais pas si certains ont connu ce temps-là, il fallait rire, rire, il y a des gens, et puis ils tombaient par terre de rire comme ça, moi je n'ai rien contre ça, dans la mesure où, comment dire, ça vient du Saint-Esprit, c'est ponctuel, Moi je l'ai vécu une fois, je raconte quand je parle de ça, je raconte qu'avant même qu'on ait été amené comme ça dans les églises, moi une fois on avait une personne dépressive qui est venue une fois à l'église comme ça, grave dépression. On a prié pour elle, elle s'est mise à rire. Mais au travers de ce rire, elle a été complètement guérie. C'est une manifestation surnaturelle. Mais ce n'est pas pour ça que maintenant je vais aller voir tout le monde qui a une dépression et rire. Rire ! Rire ! Rire ! Vous comprenez ? Ce serait un truc, un truc comme ça parce que Dieu l'a utilisé une fois et parfois après dans l'église parce qu'on n'est plus en contact avec les autres. Alors on commence à déraper, à dériver, à aller vers des choses stupides. J'étais une fois dans une église en Chine, c'est pas que les français, même en Chine, même dans le réveil, surtout dans les réveils on fait des bêtises. Alors j'entre dans cette église, c'était plus grand qu'il y avait au moins 800 places comme ça. Et alors il y avait tout le long des murs, il y avait des gros sacs, vous savez comme les sacs d'avion pour vomir. Ils avaient mis ça suspendu. Alors donc j'ai prêché de ça, puis à la fin il m'a demandé au pasteur qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est simple, c'est quand les gens sentent des mauvais esprits, ils vont les cracher dans les sacs. Alors c'était assez, c'était spécial, pendant la louange il y avait des gens comme ça qui allaient cracher dans des sacs comme ça. Alors voilà, excusez-moi, mais là je crois qu'on a mal compris quelque chose. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, il doit pouvoir comprendre ce qu'on fait. Même si des fois il y a des choses qui lui échappent. Mais on ne devrait pas avoir honte, vous voyez, de faire ce qu'on fait dans l'église dehors. Moi on loue et on adore le Seigneur, moi je n'ai pas honte de le faire aussi dehors. Oui, amen, on prêche l'évangile ici, je n'ai pas honte de le faire de la même manière dehors, comme on l'a fait cette nuit dans le bois de Vincennes. Je parle en langue, je le fais ici, mais je n'ai pas honte de le faire même dehors. Je suis prêt à donner des explications à ceux qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Une fois une personne m'entendait comme ça, elle m'a dit, oh là là, vous parlez arabe. Non, 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 mais je vais vous expliquer, elle m'a dit, vous parlez bien arabe. Vous avez mal compris. Mais vous voyez, ce qu'on fait ici, on impose les mains sur les malades ici, mais on est capable de le faire à l'extérieur. Et ça, tout c'est comme ça, vous voyez. S'il y a des choses que non, c'est qu'entre nous, c'est codifié. Les chrétiens de l'église, la porte ouverte à Rasse, il n'y a qu'eux qui font ça. On a une grande révélation, personne ne peut la comprendre à part nous. Attention, on est en grand danger. Et souvent, c'est qu'on a oublié les âmes. Et alors, on essaye de compenser, on essaye de se faire des frissons. Il y a des églises où il faut absolument tous les dimanches tomber par terre. Moi, je n'ai rien contre aussi. Moi, ça m'est même arrivé moi-même une fois. J'étais tout seul comme ça dans une rencontre de prière. Personne n'a prié pour moi, je suis tombé par terre. C'est arrivé une fois dans ma vie. C'était un événement comme ça où Dieu a voulu me parler, Dieu a voulu me toucher. Mais si tous les dimanches revient, paf, par terre. Le dimanche d'après, paf, par terre. En fait, c'est une tradition religieuse. Ce n'est plus rien du tout de spirituel. C'est une tradition. Il y a des églises où il faut se rouler par terre tous les dimanches avec des grands cris. Mais c'est comme ça. C'est une tradition religieuse. Si je ne suis pas tombé par terre en hurlant, je n'ai pas été béni. Alors voilà, on crie. Mais finalement, ce n'est plus du tout le Seigneur. Vous voyez, c'est ma tradition religieuse. C'est comme ça qu'on fait dans ma culture. Ou c'est comme ça qu'on fait dans mon église. Souvent, c'est parce qu'on a oublié l'extérieur. Souvent, c'est parce qu'on a oublié les gens du dehors. Alors, on a besoin de se faire un frisson. Mais je vais te dire, le plus grand frisson, c'est vraiment quand tu vois des gens qui s'avancent. Alléluia. Et qui pleurent, vraiment, qui pleurent. Le Seigneur m'a encouragé il y a 15 jours. Personne ne me disait qu'elle quittait l'église. Ça m'a fait mal. Parfois, les gens disent, oh, vous, les pasteurs, ça ne vous fait rien. Mais c'est à nous, les pasteurs, que ça fait le plus mal. Quand on voit des gens qui partent, qu'on a fait grandir avec Dieu. Quand c'est des gens qui, voilà, comme Claudie, qui continuent à marcher avec Jésus. Waouh, formidable ! Mais quand c'est des gens qui laissent tout tomber. Et puis parfois, qui même s'en vont en critiquant, en s'alissant, en disant des mensonges. Bien sûr que ça fait mal. Et j'avais le cœur, quand même, je me disais, ah, pourquoi Seigneur ? Et puis, le Seigneur m'a dit, t'inquiète pas, je vais t'encourager. Le Seigneur, il nous encourage toujours. Le Seigneur, c'est un encourageur. Vous savez, une des forces de l'église, c'est l'encouragement. L'encouragement. Des fois, les gens me disent, mais toi, tu encourages trop. J'ai dit, mais je ne peux pas m'empêcher. Quand, voilà, si le pasteur José a bien prêché, je ne peux pas m'empêcher de lui dire, oh là là, j'ai été béni. Je ne peux pas. Il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. Il y a trop de chrétiens qui partent en disant, oh oui, moi, j'aurais bien. Oh, moi, il aurait dû plutôt dire ça. Oh, mais pourquoi ? Mais non, mais si vraiment, ça t'a... Va lui dire, ça t'a béni. Alléluia ! Quelqu'un était là, la louange, le chant t'a transporté dans la présence de Dieu. Pourquoi partir comme ça ? Fratia, vraiment, j'ai été béni. J'ai été béni. Je t'assure vraiment, Dieu m'a touché. Vous voyez, ça, c'est... Les églises qui encouragent, c'est des églises fortes. Les églises où on s'encourage, c'est des églises qui sont bénies. Vous voyez, on n'est pas... On ne se critique pas les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais ça doit être fait dans l'amour, comme dit la parole de Dieu. Avec autorité parfois aussi. Il faut être prêt à accepter. Mais l'encouragement, c'est important. C'est ça, on m'a dit, je vais t'encourager. Alléluia. Et alors, il y avait le premier culte comme ça, puis le deuxième culte. Je fais un appel comme ça pour donner sa vie à Jésus. Et il y a une dizaine d'ados, de jeunes comme ça, qui étaient là pour la première fois. Des jeunes comme ça, les avaient amenés dans l'église. Les dix, ils se sont approchés pour donner leur vie au Seigneur. Oh, j'ai été encouragé. Il est parti. Oh, je t'aime, mais tant pis. Seigneur, merci parce que... Tu as multiplié par dix, là. Wouh ! Et vous voyez, le Seigneur, il veut bénir. C'est qui ? Oh, on se continue à gagner des âmes. Oh, on se continue à dire, on va avancer. Ça, c'est la force de l'église. C'est la force. N'abandonnez jamais ça. N'abandonnez jamais ça. N'abandonnez jamais ça. Sinon, l'église, elle est morte. Elle est foutue. Ça devient un lieu religieux comme un autre. C'est un lieu comme une mosquée ou comme une synagogue. Les gens, ils viennent. C'est un temple. Les gens, ils viennent prier, chanter. Mais c'est beaucoup plus que ça, l'église. Et c'est la colonne de la vérité. C'est là qu'on annonce le salut. C'est là qu'on a un message qui a une portée éternelle. Alléluia. Qui va sauver les gens pour l'éternité. C'est un lieu spécial. Ce n'est pas juste un lieu, mais c'est vraiment la maison de Dieu. C'est la porte du ciel, comme dit le livre de la Genèse. Quand Jacob, il a dit Béthel, il a dit, mais ça, c'est la porte. Le ciel est ouvert dans cette maison. Alléluia. Mais c'est ça, la maison de Dieu. Alléluia. Vous voyez, toutes ces raisons pour lesquelles il faut garder l'évangélisation dans nos cœurs. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'aimerais vous parler, j'ai parlé de pourquoi, on est d'accord ? Je voudrais vous parler de comment, comment, d'accord, comment, alléluia, comment, comment, comment. Quel est le meilleur outil de pêche ? Ce que je voudrais dire d'abord, qui me paraît très important, ça peut paraître une évidence, mais j'ai l'impression que parfois c'est mal compris, c'est que les perdus, les gens perdus, sont dehors. Dis-le à ton voisin, les gens perdus sont dehors, sont dehors. On va en trouver quelques-uns dans l'église, bien sûr. Le dimanche matin, on en trouvera quelques-uns dans la maison de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous nous concentrons uniquement sur les quelques personnes qui font l'effort, parfois après beaucoup d'invitations, parfois après avoir été sollicité de nombreuses fois, si nous nous contentons des quelques personnes que nous amenons dans la maison de Dieu, je vais vous dire, l'église, elle passe à côté de beaucoup de conversions qui pourraient avoir lieu. Je crois qu'il faut, quelque part, il faut changer notre manière de penser. Parfois, on pense que l'évangélisation, c'est seulement, voilà, on va amener l'évangile à ceux à qui on prêche le dimanche matin. Voilà, puis ça s'arrête là. Je voudrais vous dire, non, l'évangélisation, c'est d'abord comprendre que les gens sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que d'abord, évidemment, il faut comprendre que si les gens sont dehors, écoutez bien, c'est très important, je parle de comment. C'est à nous d'aller vers eux et ce n'est pas à eux d'aller vers nous. Ça, c'est essentiel. Ce n'est pas à eux d'aller vers nous. Parce que moi, j'ai trop assisté à des rencontres d'intercession, et parfois j'y assiste encore et je comprends l'état d'esprit. Seigneur, amène les gens dans l'église. Seigneur, amène nous les... qu'ils viennent, amène. Qu'ils viennent dans le nom de Jésus. Oui, pourquoi pas. Et frères et sœurs, j'ai peur que ce genre de prière, finalement, nous dédouane de l'effort que le Seigneur nous demande d'aller les chercher. Excusez-moi, mais Jésus, il allait chercher les gens. Il ne restait pas comme ça dans la synagogue en disant, Seigneur, amène les gens dans la maison. Non, non, non. Il allait à leur rencontre. Il allait les chercher. Vous savez, c'est extrêmement rare qu'une personne vienne vers toi, elle te dise, comment c'est ton prénom ? Franck, d'accord. Oh Franck, est-ce que tu peux m'expliquer comment être sauvé ? S'il te plaît, Franck, explique-moi, je t'en prie, explique-moi. Salut, Franck ! Ça vous est déjà arrivé comme ça ? Quelqu'un qui court vers vous en vous disant, ça n'est jamais arrivé ? C'est arrivé à quelqu'un ? Quelqu'un, vous voyez, dans la rue, comme ça, il s'est approché de vous. Ou voilà, quelqu'un, il est venu, vous disant, explique-moi comment être sauvé. C'est extrêmement rare. Ça arrive, moi, ça m'est arrivé, une ou deux fois, je me rappelle dans un village au Bénin, où l'évangélité n'avait jamais été prêché. C'est rare, dans ces parties du monde où c'est quand même surévangélisé. Voilà, il fallait y aller en bateau. Donc, c'était très éloigné. Et donc, il y avait un endroit comme ça, où les gens n'avaient jamais entendu l'évangile. Et quand on est arrivé, les gens nous ont dit, on nous a traduit, ils demandent comment être sauvé. Quand on dit ça à un évangéliste, il y va. Alors, il n'y avait pas besoin, on leur a dit, Jésus, Jésus, ils sont venus. Une autre fois, ça m'est arrivé comme ça. Une dame musulmane qui avait fait un rêve, elle avait fait un rêve dans la nuit, elle était collègue avec quelqu'un dans l'église, elle avait fait un rêve et dans son rêve, le rêve lui disait, va trouver ta collègue, elle a une bonne nouvelle à t'annoncer. Alors, elle s'est réveillée, elle n'a pas compris. Je ne sais pas si elle pensait que sa collègue allait lui apporter un cadeau ou de l'argent. Mais quand même, elle a pris ça au sérieux. Elle a été voir sa collègue qui était une chrétienne de notre église. Elle lui a dit, il paraît que tu as une bonne nouvelle pour moi. Cette chrétienne, elle tombait des nus, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes ? Une bonne nouvelle. Elle a dit, oui, j'ai fait un rêve cette nuit, et il y a une personne qui m'a dit, tu as une bonne nouvelle à me donner. Elle a réfléchi, et comme c'était une enfant de Dieu, elle a compris, c'est le Seigneur qui avait parlé à cette dame. Elle a dit, ah oui, mais c'est que le Seigneur veut te sauver. Elle a dit, mais moi, ça m'intéresse, je veux être sauvée. Alors, elle n'a pas osé parler avec elle, c'est dommage, parce qu'elle aurait pu. Elle a dit, je vais t'emmener à mon pasteur. Alors, on a pris rendez-vous, et puis elles sont arrivées comme ça, elle et cette dame dans mon bureau, et la première chose que cette dame, elle m'a dit, elle m'a dit, il paraît que vous pouvez m'expliquer comment être sauvée. Je lui ai dit, oui, ça, je peux vous expliquer comment être sauvée, on va le faire tout de suite. Dix minutes après, elle était à genoux. Voilà, cette dame malienne, elle venait de l'islam. Personne ne lui avait parlé de Jésus, simplement dans un rêve, et puis après, son amie, et elle est venue comme ça. Mais alors, vous voyez, ça, je vais vous dire, c'est l'exception. Ça, c'est l'exception. Attention, j'ai l'impression, parfois, nous, les chrétiens, on attend que ça se passe toujours comme ça. On dit, je n'ai rien à faire, ils vont venir, et puis s'ils ne viennent pas, c'est leur faute, c'est qu'ils ne veulent pas de l'évangile. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous appelle à aller vers eux. Vous voyez, quand je parle de comment, je veux dire, il faut d'abord un changement d'état d'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas à eux de venir nous trouver. Ce n'est pas à eux de venir nous demander des explications. C'est à nous d'aller vers eux. Alléluia. Dans Luc 15, la parabole du bon berger, on connaît ce texte, le berger, il va chercher celle qui est perdue. Vous voyez, il n'attend pas. Il dit, quand tu seras décidé à rentrer, on te soignera. Quand ça te chantera. Non, non, non. Il a dit qu'il a laissé les autres. Vous savez, celles qui sont en bonne santé, il les a laissées dans la bergerie. Il a dit, celles-là, ça va, elles n'ont pas besoin de moi, là. Elles peuvent rester. Et alors, le berger, il est parti. Et puis, ça a été dur. Il est parti dans la montagne, nous dit le texte. Finalement, il l'a trouvé. Il a dû la mettre sur ses épaules. Ça a été difficile. Et puis, il l'a ramené. Et puis, là, dans la bergerie, il l'a soigné. Et voyez-vous, le berger, il avait compris qu'il fallait aller chercher la brebis perdue. Il faut aller à la rencontre des brebis qui sont perdues. Vous voyez, on ne peut pas simplement attendre qu'elles viennent vers nous. Alors, je voudrais le marteler un petit peu au début de ce deuxième point. Mais c'est vraiment important qu'il y ait ce changement de mentalité dans notre vie. On va aller chercher. Et attention, on ne va pas aller chercher dans l'aquarium du voisin. Là, je parle des poissons. Parce que Jésus a dit, vous êtes des pêcheurs d'hommes. Alors, parfois, on a notre aquarium ici. Il est beau, notre aquarium. Il y a des beaux champs dans notre aquarium. Et puis, le chef poisson, il prêche très bien. Alors, on regarde l'aquarium là-bas. Là, je ne sais pas, je n'ai pas une autre église de Reims. Oh là là, oui, il n'est pas beau, votre aquarium. Oh là là, vous sentez ça ? Oh là là, puis c'est petit, votre aquarium. Nous, notre église, c'est moderne. Nous, il y a comme ça, il y a un écran. Et puis, on affiche le verset. Oh là là, c'est nul, votre aquarium. Hé, vous ne voulez pas changer d'aquarium. Ça ne vous intéresse pas de venir dans notre aquarium. Parfois, excusez-moi, mais l'évangélisation, c'est ça. On fait passer des gens d'un aquarium à un autre. Et on imagine qu'on a fait grandir le royaume de Dieu comme ça. En réalité, on n'a rien fait grandir du tout. On a fait passer un poisson d'un aquarium. Peut-être que tu es moins beau, c'est vrai. On l'a fait passer dans un aquarium. Un peu plus beau, peut-être. Mais en réalité, rien n'a changé dans le royaume de Dieu. Alors, je ne dis pas que parfois, on ne peut pas être amené à changer d'église. Bien sûr, si on déménage, évidemment, on ne va pas faire 500 kilomètres et continuer à aller dans notre église. Ou si une fois, il y a vraiment un problème grave dans une église, oui, on peut être amené. Mais attention, si notre évangélisation à nous, c'est comme ça, c'est-à-dire, je vais aller, nous, des fois, on a dû reprendre, je ne sais pas si vous êtes arrivé, d'autres chrétiens, d'autres églises qui venaient carrément distribuer leurs invitations à la sortie de notre église. On leur dit, mais vous faites quoi, là ? Vous êtes sûrs de travailler pour le royaume de Dieu ? Ah oui, mais il y a le prophète, machin. Non, mais moi, je m'en fiche du prophète, machin. Allez chercher des gens là-dedans. Regardez, il y a un Leclerc, parce qu'il y a un Leclerc juste en face de chez nous. Vous pouvez aller en face, il y a un Leclerc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus. Donc, allez les trouver, allez les inviter, écoutez prophète, machin, truc, mais ne venez pas embêter des gens qui sont déjà dans leur aquarium. Alors, l'aquarium, il n'est pas parfait, bien sûr, mais le vôtre non plus. C'est sûr que si on y est allé pendant deux ou trois ans, on s'apercevrait aussi que ce n'est pas parfait non plus. Donc, vous voyez, attention, l'évangélisation, ce n'est pas aller chercher les autres chrétiens. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne peut jamais arriver que des chrétiens d'autres églises nous rejoignent, ça nous arrive aussi. Mais je pense, attention, si c'est uniquement ça l'évangélisation, on passe à côté. L'évangélisation, c'est gagner des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus. C'est gagner des gens qui ne connaissent pas. Et je vais vous dire, c'est des gens qui sont beaucoup plus s'attacher ensuite à leur église locale que ceux qui ont été amenés. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'adapter à une autre église. Oui, c'est possible. Mais je vais vous dire, quand on est né dans une église, que c'est mon église, c'est mon pasteur, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est difficile de partir. On peut être amené, encore une fois, mais l'attachement, il est beaucoup plus solide quand on s'est converti dans la maison, quand on sait que c'est mon papa spirituel, c'est ma maman spirituelle, c'est ma famille. Alléluia. Est-ce qu'ils sont parfaits, les gens de ta famille ? Ben non, 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 non. Moi, c'est pareil. Mais c'est ma famille. Si vous parlez sur eux, ça va mal se passer. Mais ça devrait être ça dans l'église. Ils ne sont pas parfaits. Mais si tu dis du mal de mon pasteur, tu vas t'en prendre une. Non, je rigole. Tu ne vas pas t'en prendre une, mais attention, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que tu parles mal du serviteur de Dieu. Je n'accepte pas que tu parles de mal des autorités d'église. Je n'accepte pas que tu parles de mal du groupe de louanges ou je ne sais pas trop quoi. Parce que c'est ma famille. On ne critique pas ma famille. Et puis, s'il y a des problèmes, comme on dit vulgairement, on lave le linge sale, comme on dit en famille. Voilà, c'est ça. On lave le linge sale en famille, ça ne regarde pas les autres. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, première chose, voyez, ça se passe à l'extérieur. Ça veut dire qu'on doit avoir la vision d'aller vers les autres. Il faut aller vers les autres. C'est pour ça que, deuxième chose, il faut que notre communication soit adaptée à ceux qui sont dehors. Je vous ai ramené ça. Ça va vous faire sourire, mais je le fais exprès. Parce que moi, quand je vais au Pakistan, j'aime bien qu'il pense que je suis pakistanais. Il va me gronder encore avec le micro. Voilà, mais moi, quand je prêche là-bas, voilà, ils m'ont donné ça, comme ça. Voilà. Ils m'ont dit, tu prêches comme ça. Comme ça, tu es un pakistanais. J'ai dit, c'est tout. Ils me disent, non, il y a les chaussures aussi. Alors, j'ai l'impression de prêcher en pantoufle. Et ils me disent, c'est comme ça, ici au Pakistan. On prêche comme ça. Voilà. Et puis, j'accepte de prêcher comme ça parce que c'est leur manière et ils sont contents et les gens, ils viennent quand on prêche comme ça. Maintenant, de retour à Paris, j'enlève ça. Bon, si je continuais à prêcher comme ça, ils me diraient, mais tes zinzins. Je ne dis pas que je... Une fois, je pourrais le faire comme ça pour leur montrer ce qu'on vit au Pakistan. Mais ça serait complètement absurde si dans la région parisienne, je me mettais à prêcher comme ça. Vous comprenez ? Il faut que notre message soit adapté à la population que le Seigneur nous a appelé à évangéliser, que le Seigneur nous a appelé à toucher. Alléluia ! Vous comprenez, frères et sœurs ? Il y a des choses que j'aime faire par exemple en Afrique. Il y a des chants que j'aime chanter avec les foules africaines. Yesu azali ya wa ! Yesu azali ya wa ! Yesu... Vous êtes congolais, vous. Je croyais que c'était... Vous comprenez ? Si maintenant, tous les dimanches à Paris, je fais Yesu azali ya wa ! Yesu azali ya wa ! Encore une fois, si on le fait une fois comme ça, voilà ! Alors on fait plaisir à nos frères et sœurs congolais. Et vous comprenez ? La personne qui rentre là qui va dire mais ah tiens, je ne savais pas, ils sont... Vous êtes une église africaine, c'est bien, c'est... Mais elle ne va pas se sentir forcément concernée parce que ce n'est pas du tout adapté à ce que cette personne, elle vit, à sa langue, à sa culture, à ce qu'elle a l'habitude de voir dans une église. Donc vous voyez, il nous fait faire attention que notre message il soit adapté. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on soit compris par les autres. Qu'on soit compris, qu'on se dépouille un petit peu de toutes nos traditions religieuses, de tout ce qui des fois nous fait même obstacle pour aller vers les autres. Je donne des fois ce témoignage mais il y a quelques années, voilà, avant le Covid, donc on avait quartier libre, alors pour l'instant, on n'a pas encore recommencé. Vous voyez ce que c'est ces activités d'évangélisation là parmi les enfants. Et donc régulièrement, on faisait une espèce de grande fête comme ça dans l'église. On essaie de réunir ces enfants des différents quartiers où on travaillait. Il se trouve que nous, avec l'Ishisouboa, on est vraiment dans un... Tu me parlais de musulmans, on est vraiment... Je ne suis pas sur une terre musulmane mais on est vraiment sur un quartier où l'islam a beaucoup gagné. Ce qui fait qu'évidemment, les enfants qu'on touche, c'est des enfants qui sont de culture musulmane et puis ils ont leur tradition. C'est ce qu'ils vivent dans leur famille. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ils arrivent dans la maison de Dieu avec ça. C'est normal. C'est comme un enfant qui est toujours vécu dans une église évangélique. Il arrive avec ses versets bibliques. Voilà. Eux, ils arrivent avec leur culture musulmane. Et donc on avait fait comme ça des petits spectacles. On avait chacun des enfants. Et finalement, c'était une fête musulmane le moment où ça s'est passé ou juste avant peut-être. Non, juste avant. Peut-être juste avant la ramadan. Je ne sais plus. Voilà. Et puis il y a des petites filles comme ça musulmanes qui étaient super contentes. elles m'ont dit « Oh, on peut monter nous aussi et faire le spectacle ? » Elle m'a dit « Ben oui, allez-y. » Ce n'était pas moi. Les soeurs responsables les ont laissé passer. Elle m'a dit « On va réciter des versets du Coran. » On les a appris par cœur. Et nos regards se sont croisés. Moi, les soeurs, on fait ça dans une église ? On récite des versets du Coran dans une église ? Et puis je leur ai fait « Oui ». Et ces petites filles, elles étaient tellement contentes. Elles ont récité leur petit truc. Je ne sais pas ce que c'est. Elles sont reparties toutes contentes. Les mamans étaient contentes. Après, il y a des personnes. Des personnes de l'église qui sont venus et qui ont dit « Mais ça, ce n'est pas bien. On ne récite pas des versets du Coran dans une église. C'est diabolique. C'est démoniaque. » Je sais. Je sais. Je sais que je sais que ce n'est pas ça qui va aller. Je sais que le Coran, ça ne sauve pas. Je sais que ce n'est pas la vérité. Mais, frères et sœurs, je voulais que ces petites filles, elles aient la même joie de dire ce qu'elles avaient à dire. Qu'elles se sentent là acceptées. Qu'elles se sentent reconnues. Qu'elles se sentent… Voilà. Qu'elles aient leur place. Voilà. Et puis après, quand on aura plus contact avec elles, quand on pourra mieux leur communiquer Jésus, on leur dira que ce n'est pas exactement ça. On leur dira que ce n'est pas la bonne manière. Mais si je leur ai dit « Nous, nous, descendez avec ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. Nous, on est des chrétiens. Vous croyez que ça aurait… » Vous croyez que… créé une cassure, une fracture, une coupure. Frères et sœurs, c'est ça que j'appelle s'adapter. Voyez, évidemment, l'évangile ne change pas. Nous sommes d'accord. L'évangile, c'est l'évangile. Mais nous avons besoin, si nous voulons communiquer, je parle de comment communiquer, nous avons besoin d'adapter notre message. C'est pour ça qu'on a des nouveaux chants dans les églises. Évidemment, parce qu'on ne chante pas aujourd'hui comme en 1900. Non ? Ou sinon, je me trompe. Mais enfin, regardez l'armée du salut, ils avaient des fanfares avec des trompettes. Vous refaites ça aujourd'hui, mais on va vous regarder. On va dire, c'est quoi ça ? Non, aujourd'hui, on a des synthés, on a des pianos, on a des batteries, on a des guitars. Des fois, ils me cassent la tête, mais je me dis, adaptons-nous. Vous comprenez ? On ne peut pas refaire les mêmes choses qu'on a toujours fait. Sinon, les gens ne nous comprennent plus. Les gens ne comprennent plus le message qu'on veut communiquer. Aujourd'hui, maintenant, il y a Internet. L'église ne peut pas passer à côté de ça. Je connais des pasteurs, mais vraiment des hommes de Dieu qui disent, non, moi, Internet, jamais. C'est regrettable. C'est regrettable parce qu'ils vont se couper de toute une génération de jeunes qui ne vivent qu'avec ça, qui ne vivent qu'avec Internet, qui ne vivent qu'avec les réseaux sociaux. Alors, on peut dire, c'est le diable, c'est le mâle, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ça peut être une porte ouverte énorme sur le péché, mais ça peut être aussi un moyen de communiquer. Ça peut être aussi un moyen utilisé. Alors, voilà, que Dieu nous aide à nous ouvrir, à accepter ces moyens de communication pour toucher ceux qui en ont besoin. Vous voyez, je crois que Jésus, il avait cette ouverture-là. Vous voyez, ce n'était pas quelqu'un, il ne jugeait pas les autres, ce n'était pas quelqu'un qui venait avec tous ces trucs religieux, mais voilà, il venait et puis il communiquait simplement. Il utilisait des paraboles, des choses que les gens pouvaient comprendre. C'était des agriculteurs, c'était des gens de la terre. Il utilisait des choses qu'il comprenait. Voilà, si aujourd'hui, les gens comprennent Internet et les réseaux sociaux, eh bien, écoutez, essayons de leur parler avec ces moyens-là pour que l'Évangile puisse avancer et que des personnes le rencontrent. Alléluia. Eh bien, ceux qui me parlent toujours sur une personne, c'est quand elle est prête à changer sa manière de faire. Là, je me dis, là, il y a quelqu'un qui est prête à faire quelque chose pour le Seigneur. quelqu'un qui est... Il me semble que, vous voyez, les gens religieux, eux, ils n'aiment pas changer la forme. Dès que la forme, elle change, non ! Je me rappelle, il y a quelques années, on avait juste voulu changer dans les groupes de maison. Si vous en avez aussi dans votre église, mais on avait voulu changer. On fait une espèce de petite collation. On le faisait quand les gens, ils arrivaient. Et puis, on a réfléchi, on s'est dit, peut-être c'est mieux de le faire à la fin. Donc, on a proposé aux responsables de faire la collation à la fin de la rencontre. La plupart des gens étaient prêts, mais alors ça a soulevé un tollé chez certains. Oh non, 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 nous avons toujours fait comme ça, nous avons toujours donné le petit gâteau, la boisson à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer si on le donne à la fin ? C'est quelque chose de terrible, les gens ne vont plus venir. Ça, c'est la personne religieuse, vous voyez. Elle ne peut pas changer quelque chose. Elle ne peut pas changer. Je me rappelle un pasteur, il m'avait dit, mais jusqu'où ça peut aller ? Et parfois, on ne se rend même pas compte, mais un pasteur qui avait travaillé il y a longtemps, à l'époque, où même il y avait des bancs en bois comme ça dans les églises, il me disait, à un moment donné, ils ont dit, on va changer les bancs en bois parce que c'est plus adapté. C'est quand même mieux des bonnes chaises comme ça, non ? Non. Oui, c'est mieux. Je préfère ça que des bancs en bois. J'allais dire une bêtise, mais je la garde pour moi. Après, je me dis, non, tu exagères, tu n'es pas dur, je ne le dis pas. Donc, des belles chaises comme ça, voilà, c'est mieux. Mais il me disait, dans son église, quand ils ont changé, il y a des gens qui ont quitté l'église. Ça s'est allé jusque là. Ils ont quitté l'église parce qu'ils ont dit, nous, le jour où on s'est converti, c'était sur ce banc-là. On a pleuré nos larmes de repentance sur ce banc-là. Donc, jamais, 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 on ne se séparera de ces bancs-là. C'est un cas extrême, vous en conviendrez, évidemment. Mais parfois, 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 nous avons aussi nos petites habitudes. Nous avons aussi, ça c'est ma place. Sœur, c'est ma place. Et puis, si un nouveau est assis à ma place, c'est là qu'on voit quelle ouverture on a, quel amour on a pour les autres. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons un haut, nous avons à nous adapter, nous avons à aller vers les autres de tout notre cœur en essayant que le message soit compris. Vous connaissez tous, vous avez sans doute tous vu ce monsieur-là, je ne sais pas si on le verra sur les caméras, ce magnifique missionnaire en Chine, Hudson Taylor. moi, tout ce qui touche la Chine et l'évangélisation de la Chine, j'aime, alors c'est, voilà pour ça que je vous le montre, mais Hudson Taylor, c'est vraiment un exemple de personne qui s'adapte, qui s'adapte. Il est au centre là et il est arrivé comme un vrai British avec chapeau, je ne sais pas s'il y avait chapeau melon, mais en tout cas, vous voyez, la redingote, vraiment le costume des Britanniques, il est arrivé comme ça à Shanghai, il est arrivé avec ses habits-là, et puis les gens à Shanghai, les pasteurs réformés, méthodistes, tout ça, lui ont dit, oh là là, les Chinois, ils ne veulent pas entendre l'évangile. Ah bon ? Mais moi, je suis venu pour ça, pour parler aux Chinois, pour évangéliser les Chinois. Ils lui ont dit, non, 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 ça c'est un peuple dur. Comment ça j'entends ça ? Ils sont durs dans ma ville. Ici, dans cette région, ils sont durs, pasteurs. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ah bon, ils ne veulent pas entendre. Mais Hudson Taylor, il a prié, il a dit, mais pourquoi vous dites, ils ont dit, il leur a dit, mais est-ce que vous allez à l'intérieur de la Chine ? Parce que les missionnaires étaient sur la côte, comme ça, Shanghai, Pékin, tout ça, mais l'intérieur de la Chine, c'est là qu'il y avait beaucoup de Chinois. Ils ont dit, non, 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 on ne peut pas aller à l'intérieur de la Chine, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas ouverts, ils sont fermés. Il a dit, mais comment vous y allez ? Mais on y va comme ça, et puis ils chantaient leur chant anglais. What a wonderful God we are. Et puis ils se présentaient devant les Chinois, comme ça, what is wonderful God ? Et puis ça faisait rire tous les Chinois, évidemment. Déjà, ils ne comprenaient pas la langue, et puis voilà, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Lui, il a prié, il a dit, mais vous ne comprenez pas, ils ne peuvent pas du tout vous comprendre, vous ne parlez pas leur langue. Et puis à l'époque, aujourd'hui, c'est plus pareil, parce qu'on est tous en jean et en basket, que ce soit à Shanghai ou à Paris ou à Rio, tout le monde est habillé pareil, mais à l'époque, il y avait une différence de costume même. Et donc les Chinois, ils étaient habillés avec des tuniques et puis les hommes, ils avaient une espèce de natte, c'est ça exactement, ils avaient une espèce de natte comme ça. Lui, il a osé, il a dit, je quitte mon costume britannique et puis il a mis le costume chinois. Mais ça a été un scandale. Je vais vous dire, quand vous voulez atteindre vraiment les perdus, parfois il y a des gens qui seront scandalisés. Je vous dis, parfois il y a des gens qui seront choqués, qui diront là, vous exagérez, pourquoi ? Vous osez aller vers des femmes comme ça dans le bois, la nuit, vous osez aller vers elles comme ça, elles sont à moitié nues et parfois des fois complètement nues. Vous osez aller vers ces personnes-là. Comment vous osez faire ceci et cela ? Vous osez aller rentrer dans telle et telle maison ? Et les gens, les missionnaires ont été choqués. Ils ont dit, mais ça c'est un diable ce pasteur qui fait comme ça, il a coupé ses cheveux comme ça, il a mis une natte et mais il a appris le chinois. Il a appris le chinois et puis après il a pris des bateaux et avec un autre missionnaire, ils sont partis là au milieu du 19e siècle. Ils ont été jusqu'à l'intérieur de la Chine, jusqu'à Wuhan, vous voyez là, là où est partie l'épidémie. Ils sont allés là, c'est là qu'ils ont installé leur base. C'était terrible les conditions. Moi, j'y ai passé quelques étés, il fait 40, il fait 40. 40 quand t'as la clim, ça va, mais 40 quand t'as pas la clim et puis il y a beaucoup de rats en Chine. Quand tu dois dormir au milieu des rats, c'est très très agréable. Mais ils sont partis là-bas, ils ont fait comme ça, mais ils ont commencé à parler aux Chinois en Chinois, ils ont commencé à parler aux Chinois habillés en Chinois, ils ont commencé à manger la nourriture chinoise. Pas le blue gig ou le bill des Anglais, l'espèce de crème qui trempe comme ça. T'as l'impression de manger un verre de terre. Non, ils ont mangé le riz, ils ont mangé les choses des Chinois, parfois c'était pas bon, parfois c'était, mais ils se sont adaptés, ils se sont adaptés, ils ont mangé comme eux. Finalement, il y a des Chinois qui ont été intéressés, il y a des Chinois qui ont commencé à ouvrir leur cœur, ils ont dit, mais ces gens-là, ils nous aiment vraiment, ils ont envie qu'on comprenne ce qu'ils veulent dire, ils nous aiment. Et puis, à la fin de sa vie, il avait levé une armée de 500 missionnaires. Prévenez-moi quand vous aurez fait pareil, vous aurez levé 500 missionnaires. Il a amené au Seigneur 200 000 personnes, 200 000 personnes, sans Internet, sans électricité, sans avion, tout ça, 200 000. Déjà, quand on a ramené 1 000, tu viendras me voir et puis on verra. 1 000 a amené 200 000 en une vie, une vie qu'a cherché à s'adapter, à ce que les autres comprennent. Vous voyez, ça c'est indispensable. Là, je parle du Tson Taylor, mais je dirais dans toutes les générations et dans toute l'Église, elle a toujours dû s'adapter. Elle a toujours dû garder le même évangile, la repentance, le message de la foi, le message de Jésus qui se le sauve. En même temps, elle a dû le présenter de manière à ce que les personnes comprennent. Alléluia. Est-ce qu'on te comprend ? Est-ce que les gens qui sont autour de toi, est-ce que tes amis, ta famille, les gens qui sont autour de toi, est-ce qu'ils te comprennent ? Je vais te dire, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce que les hommes et les femmes autour de nous, ils nous comprennent ? Si le message, il est clair, ils vont venir. Alléluia. Je pense à ça, quand je parle de ça, parce qu'il y a une fois, on est sortis. Demain, il y aura une partie de la chorale ici. On est partis avec la chorale il y a quelques années, avant le Covid. On est partis, vous savez, ceux qui ne connaissent pas, Richard Léal, une espèce de grande église catholique au niveau des Halles. Et donc, on a commencé, les gens ont commencé à chanter. Ce qu'on ne savait pas, c'est que dans l'église catholique, il y avait un service qui avait lieu avec un prêtre, tout ça, qui faisait sa religion, sa tradition. Et nous, on est arrivés avec des chants, des chants en français, des chants avec le message qui était clair, avec aussi, peut-être les rythmes d'aujourd'hui, vous voyez, avec la manière qui attire l'oreille aujourd'hui. Et alors, il s'est passé un truc, c'est que les gens qui étaient dans l'église catholique, on les voyait, au fur et à mesure qu'on chantait, ils faisaient... Et puis, ils commençaient à sortir de l'église catholique et puis, ils commençaient à s'approcher de nous. Vous savez, comme dans Sister Act, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est marrant. Mais ils sont tous sortis de l'église catholique jusqu'au point où le prêtre, à la fin, il est arrivé vers moi, il m'a dit, c'est vous le responsable. Non mais véridique, hein. Il m'a dit, c'est vous le responsable. Il m'a dit, dites, vous finissez quand parce que moi, j'ai ma messe à faire. Mais c'est ce qui se passe lorsque tu es prêt à annoncer l'évangile de manière à ce que les autres comprennent. Ce n'est pas que les gens sont contre l'évangile. Bien sûr, il y a des gens qui ne le recevront jamais. Mais parmi les gens qui veulent le recevoir, si on n'est pas capable de leur communiquer clairement le message, bien sûr, bien sûr, ils ne le receront jamais. Mais il y a des hommes et des femmes, si tu leur prêches clairement, ils vont l'accepter et ils vont le recevoir. Alléluia. Alors, je voudrais te dire, ça c'est la première chose, les gens, ils sont dehors, il faut aller vers eux. La deuxième chose que je veux dire, je parle de comment ? Je voudrais dire que chaque chrétien, dis à ton voisin que tu es un témoin. Tu es un témoin. Alléluia. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et alors Jésus dit, vous serez mes intercesseurs. Vous serez mes chanteurs. Vous serez mes pasteurs. Il faut revenir à la parole de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit, il est donné pour que je sente dans la louange. L'onction était là ce matin. Je le fais mal. Ce n'est pas pour ça, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Merci Seigneur pour les visitations de l'Esprit. Moi, je les aime. J'aime les visitations de l'Esprit. Je ne me moque pas du tout. Il le sait, le Saint-Esprit. Je ne me moque pas de ça. J'aime quand Dieu visite. J'aime quand il y a des gens qui tombent. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas pour ça. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et si on ne veut pas être des témoins, ce n'est pas la peine de prier tout le temps. Remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit. On a une overdose de ces prières sur le Saint-Esprit. On a envie de te dire, mais avec la puissance que tu as reçue, sors. Et puis, quand tu auras dépensé la puissance que tu as reçue dans l'Église, reviens et on rechargera les batteries. Mais arrête de nous dire toujours, le Saint-Esprit, tu as des chrétiens qui sont là, puissance, puissance. Ils sont devenus énormes. Mais la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi encore de la puissance. Donne-moi de la puissance, moi. Et tu as envie de leur dire, mais sors un petit peu avec ta puissance, là. C'est trop. C'est trop. Va dépenser un peu la puissance. Il va la donner un petit peu. Et puis après, quand tu auras perdu un peu de puissance, on sera d'accord avec les pasteurs de prier pour toi. parce que tu seras sorti pour être un témoin. Je m'amuse. Vous comprenez la pensée. Vous comprenez l'idée. C'est que si on demande toujours la puissance pour la garder pour nous, ça n'a aucun sens. Jésus, il a dit, oui, je suis d'accord de vous donner la puissance, mais elle va vous servir à être des témoins. Et si on ne remplit que la partie 1 du verset, à un moment donné, la puissance du Saint-Esprit, elle s'arrête. Vous voyez, le Saint-Esprit, il ne gâche pas sa puissance. C'est quelque chose de précieux, la puissance de Dieu. Ce n'est pas donner simplement pour nous faire plaisir. C'est donner... Alors, ce que je voudrais qu'on réalise, parce que parfois, dans les églises, on a malheureusement donné ce côté évangélisation à un petit groupe de personnes dans l'église. C'est l'équipe d'évangélisation. L'équipe d'évangélisation. À moi, à moi, non, 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 moi, c'est pas mon appel. C'est pas mon appel, pasteur. Moi, je suis, je prie, moi, je prie. Alléluia, je prie. Non, non, moi, pasteur, moi, je m'occupe des enfants. Non, c'est pas ça. Non, 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 moi, moi, c'est pas ça. Non, non, il y a l'équipe d'évangélisation. Alors, moi, j'ai rien compte parce que nous, on en a des équipes d'évangélisation. Vous comprenez ? C'est bon. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des personnes sur lesquelles Dieu a mis un cœur particulier. Par exemple, pour aller dans la rue. Je vous parlais hier du bois de Vincennes. On a des équipes qui vont vers des sans-abris. Il y a des équipes qui vont commencer à écrire des lettres comme ça à des personnes. Il y a des gens qui sont partis distribuer du chocolat dans la rue au moment de Noël. Il y a plein de moyens. Voilà, d'accord. Mais passons ça. Laissons ça de côté. J'aimerais vous dire, chaque chrétien doit réaliser qu'il est un témoin. Il est un témoin. Même si tu ne vas pas dehors prêcher, même si tu ne vas pas dehors chanter, même si tu ne vas pas dehors vers les sans-abris. Mais tu es un témoin là où Dieu t'a placé. Et parfois, on se dit, mais comment ils ont fait dans la première église pour amener autant de gens au Seigneur ? Je vais vous dire, parce que ce n'était pas juste les ministères, c'était chaque chrétien qui était devenu un témoin. Chaque chrétien était devenu un témoin. Imagine que si, toi tu parles, 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 mais ça se multiplie. Malheureusement on dit, ça c'est l'équipe d'évangélisation. Voilà, il y a le patient José et sa femme. C'est l'équipe d'évangélisation. Voilà, c'est au travers d'eux que l'évangélisation elle va passer. Vous vous rendez compte ? La perte, vous vous rendez compte ? On a réduit l'évangélisation à un tout petit groupe comme ça. Alors nous on est là, nous on fait autre chose, ça ne nous concerne pas, non, ce n'est pas notre appel. Si, c'est ton appel. C'est ton appel. Bien sûr que tu fais d'autres choses dans l'Église, bien sûr que tu as, mais dans le fond de ton cœur, le Saint-Esprit il a été envoyé dans ta vie pour être un témoin. Pour être un témoin. C'est pour ça qu'ils ont réussi dans le livre des actes. Il est parlé, il est parlé bien sûr de Pierre, de Paul, de Jean, etc., de Philippe, mais il y a aussi plein de groupes dont il n'ait pas dit les noms. Il est dit parfois, il y a un groupe qui est parti dans l'acte 13 ou 4, ou non, acte 11, après la dispersion, l'acte 10, 11, tout ça. Il y a des gens qui sont arrivés à Antioche, on ne connaît même pas leur nom, mais il est dit la main du Seigneur était sur eux. Peut-être que ce n'étaient même pas des pasteurs, on ne sait pas, mais c'est des gens, ils avaient le cœur en feu pour partager Jésus. Alors ils ont commencé même, ils sont même sortis des synagogues, ils n'ont pas allé aux grecs, et puis ils ont commencé à parler de Jésus. Et puis il est dit qu'une assez grande foule s'est convertie, et finalement c'est arrivé aux oreilles des gens à Jérusalem. Et puis Pierre, Jean sont arrivés, ils ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, etc. Mais c'est venu, vous voyez, de témoins, de gens qui étaient des témoins, qui avaient compris que, oui, bien sûr, ils avaient un appel de ceci, un appel de cela, mais avant tout, Dieu les appelait à être des témoins. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, mais il n'est plus là. Il est au ciel. Tu es devenu la lumière du monde. Tu es la lumière. Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Alléluia. Donc la lumière, elle va briller. La lumière, elle va briller. Ce n'est pas difficile. C'est assez de ces chrétiens qui disent, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Il faut que je brille. Il faut que je brille. Imagine le spot là. Imagine-le, qu'est-ce qu'il fait ? Je dois prier, je dois prier. Il est en train de prêcher. Je dois prier, je dois prier, je dois prier. C'est stressant ça. Il faut que je brille, je brille, je brille, je brille, je brille, je brille, je brille. Non, non, mais non. Ce n'est pas ça. La lumière, elle brille tout simplement. Elle brille parce que c'est la lumière. On brille naturellement. Ils ont allumé les lumières. Paf ! Ça brille. Vous voyez, ce n'est pas un effort. Ce n'est pas un truc que je dois faire. Il a dit, le pasteur Yves, il faut briller. je vais prier. Tu vas voir, je vais prier. Oh là là, il va voir le pasteur Yves. Qu'est-ce que je vais prier, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Vous allez voir les voisins, moi, je vais prier. Oh là là, je vais prier. Non, mais la lumière, elle est là. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, je suis malade. J'ai vraiment, j'ai très très mal au dos. Mais qu'est-ce que fait la lumière ? Elle ne va pas, comment ne pas dire, je dois prier, je dois prier, je dois prier. Non. Tu sais, moi aussi, j'étais malade. Moi aussi, j'étais malade. Mais tu sais, on a prié pour moi dans mon église au nom de Jésus, j'ai été gay. Est-ce que je pourrais juste prier pour toi ? Mais ça, c'est être la lumière du monde tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas compliqué d'être un témoin. Ce n'est pas un stress supplémentaire sur ta vie. Je ne suis pas en train de te mettre un fardeau sur les épaules en te disant, vous n'êtes pas bien, vous ne vous évangélisez pas. Non. Quand tu as Jésus dans ton cœur, comment a dit Jésus ? C'est du fond du cœur que la bouche parle. Quelque chose comme ça. C'est de l'abondance. Voilà, pardon. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, quand tu as Jésus, mais Jésus est la lumière, il est en toi, mais tu brilles naturellement. Vous voyez, il faut se déstresser. Dis à ton voisin, déstresse-toi. Allez. Vous voyez, ça doit se faire naturellement. Ça doit se faire naturellement. Vous voyez, ça doit être comme ça. Oh là, moi, j'imagine que Barthimée, quand il a été guéri, voilà, après, l'évangile dit qu'il a suivi Jésus. J'imagine qu'ensuite, il y avait des gens qui s'approchaient de lui. Et il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, c'est simple, j'étais un mendiant et puis personne ne s'occupait de moi. Tout le monde m'avait abandonné. Je n'avais plus de métier. Je pensais que ma vie allait se finir comme ça, comme un clochard au bord de la route. Et puis un jour, il y a ce prophète qu'on appelle Jésus. Il est passé. Et puis, j'ai crié Jésus, Jésus, Jésus. Et puis, c'est quoi ? Il s'est arrêté pour moi. Il a dit que je vienne, alors je me suis levé comme ça. Et puis, on m'a poussé vers lui. Et puis, il a posé ses mains sur moi et j'ai été guéri. Et depuis lors, regarde, je vois, je suis guéri, ma vie a changé. Je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai trouvé un travail, ma vie a changé. Ça, c'est être un témoin. Imagine la femme adultère, une fois qu'elle est sortie, comme ça, Jésus lui a dit, il va et ne pêche plus. Ensuite, elle a pu partager à ses amis. Elle a dit, tu sais, moi vraiment, moi je cherchais le grand amour. Moi je cherchais, mon mari ne s'occupait pas de moi. Un jour, malheureusement, il y a un mec là dans la rue, il m'a fait des clins d'œil comme ça. Et finalement, il s'est retrouvé dans mon lit parce que j'étais vraiment délaissé. Mon mari était parti en voyage d'affaires, tout ça. Et puis, je pensais qu'il ne m'avait plus. Voilà, puis finalement, voilà. Et puis, il y a des gens de la Sinéaône qui sont arrivés et puis criés, 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 criés. Et puis, ils ont laissé partir le mec mais moi, ils m'ont pris. Et puis, ils m'ont amené comme ça et puis ils m'ont dit, on va te tuer, on va te tuer, on va te tuer. Moi, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que ça en était fini de moi. Mais il y a un prophète, celui qu'on appelle Jésus, il est arrivé. Et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a écrit des trucs par terre mais ils sont tous partis. Et puis, je me suis retrouvé avec lui et puis, il m'a regardé, mais de cet amour que je ne l'avais jamais vu dans les yeux d'un homme. C'est un amour pur, un amour véritable. Ça a transformé ma vie et depuis lors, ma vie est changée. J'ai arrêté tout ça et je le suis. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile d'être un témoin. Ce n'est pas difficile de dire juste ce que Jésus a fait. On a tous un témoignage comme ça à raconter. Mais simplement, il faut juste oser quand quelqu'un te demande, quelqu'un te demandera lundi et te dira, oh, moi, j'étais au cinéma hier. Non, moi, je n'étais pas au cinéma, j'étais à l'église. Oh bon, on va encore à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh oui, il y avait même un bon prédicateur. Vous voyez, la grande erreur, ça a été de mettre le fardeau de l'évangélisation sur quelques personnes. Et ces personnes, souvent, sont écrasées. Elles voient le monde comme ça, elles disent, on n'y arrivera jamais. Bien sûr, parce que c'est pour l'église. C'est l'église qui a reçu ce fardeau-là. Ce n'est pas un ministère, ce n'est pas quelques personnes, ce n'est pas des gens motivés, même parce que la motivation, vous savez, ça va, ça vient. On peut être motivé un jour, on peut être complètement démotivé le lendemain, ça ne suffit pas. Non, c'est l'église entière. Et je vous dis, quand l'église, elle fait ça, alors oui, on voit, semaine après semaine, des personnes qui se convertissent, des personnes qui viennent vers Jésus. Évidemment, ça ne se fait pas sans combat, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je veux dire que, voilà, si tout le monde le fait, on va avoir une dimension complètement différente dans l'église. Vous comprenez ? C'est complètement différent. Quand tout le monde, tout le monde, une grande partie de l'église a compris ça, a compris qu'on est des témoins, alors l'évangélisation, elle avance différemment. Et puis le jour où toi, tu es découragé, puis tu ne le fais pas, c'est lui qui va le faire. Puis le jour où lui, il est démotivé, c'est toi qui va le faire. Et ce qui fait continuellement, comme ça, des personnes qui sont mises en contact avec l'évangile, puis après, ça ne se fait pas forcément dans l'église. Après, on le fait à l'extérieur, ça peut se faire dans un groupe de maison, ça peut se faire au travers d'une chorale, ça peut se faire, etc., etc. Mais si chacun réalise qu'il est un témoin, ça va changer et Dieu donne vraiment des exaucements. Alléluia. Et puis ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, je vais bientôt terminer, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut réaliser aussi qu'à partir du moment où tu as parlé à quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne ne s'est pas convertie que tu as raté. Vous voyez, parfois, on est juste un maillon dans la conversion d'une personne. Toi, tu as fait ta part, mais il y a quelqu'un d'autre qui fera sa part et puis peut-être une troisième, une quatrième, jusqu'à ce que ce soit la cinquième qui finalement va amener cette personne vers Jésus. Mais tout ce qui aura été posé comme jalon dans la vie de cette personne, ça aura été quelque chose d'important et d'utile. Peut-être que tu dis, ah ben moi, il a dit, c'est n'importe quoi. Oui, aujourd'hui, il dit ça. Et peut-être demain, voilà, regardez Paul. Moi, je suis sûr que Paul, il y a eu cette révélation sur le chemin de Damas, mais je suis sûr qu'avant, il y a eu beaucoup. Quand il était au pied de Gamaliel, quand il a vu Étienne mourir, moi, je pense que ça a été un jalon dans sa vie. Il n'a pas voulu le reconnaître, mais quand il a vu cet homme qui était capable de pardonner à ceux qui étaient en train de le lapider, mais je pense que ça a dû être quelque chose qui lui a parlé. Vous voyez, puis quand il a arrêté ses chrétiens, il en a même mis à mort, il a vu ses chrétiens qui continuaient de louer Dieu, de chanter, ça a dû lui parler. Vous voyez, c'était des jalons, où Dieu lui a parlé. Vous voyez, peut-être que tu n'es qu'un maillon dans la conversation, mais ne minimise pas cela, quelque chose d'important. Alléluia. Et puis après, je vais te dire, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer quand tu amènes une personne à Jésus, jusqu'où ça peut aller. Moi, ça m'a toujours émerveillé. Tu amènes quelqu'un à Jésus, mais tu rencontres des années après, tu rencontres des personnes, mais des fois, c'est 10, 20, 30 personnes qui se sont converties suite à cette conversion. Des fois, c'est incroyable. Je me rappelle de Renette, par exemple, à l'église. C'est une dame qui était en fin de vie. Elle était atteinte d'un cancer du sang. Elle a une amie qui lui parle du Seigneur. Elle vient comme ça à l'église. Elle se convertit. Elle donne sa vie à Jésus. Le Seigneur la touche. Le Seigneur la guérit. Et puis, elle va parler comme ça. Elle va parler à ses enfants. Et chacun de ses sept enfants va se convertir, l'un après l'autre. Et puis, elle va parler à une de ses voisines. Elle a une voisine, comme ça. Et puis, cette voisine, je crois qu'elle s'appelait Mélanie. Elle lui parle. Cette personne, elle est en dépression. Alors, elle lui parle, elle lui dit, tu sais, Jésus, il peut te guérir de la dépression. Elle l'invite à l'église. Mélanie se convertit. Elle est guérie. Je me rappelle très bien de ce jour-là, où elle était là. Elle s'est approchée, elle pleurait. Bref, on n'a pas le temps. Elle se convertit, sa vie change. Mélanie, le matin, elle va parler. Elle a une fille qui s'appelle Lina. Et cette jeune fille, c'est une étudiante, une étudiante comme les gens d'aujourd'hui, comme on dit, ni foi ni loi. On vit comme on veut. Mais sa maman lui partage l'évangile. Elle vient à l'église, elle se convertit. Et Lina, elle a une amie. Cette amie s'appelle Hortense. Elle est étudiante avec elle. Elle lui parle de Jésus. Elle amène Hortense à l'église. Hortense se convertit. Il y a comme ça, des maillons et des maillons et des maillons et des maillons qui font que ton témoignage peut avoir un impact extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez ce que peut ressentir aujourd'hui la petite infirmière qui a parlé de Jésus à Yonguichon, qui est au Seigneur maintenant depuis quelques mois. Imaginez, c'était ce jeune garçon, à l'époque, c'était juste un jeune homme qui se mourait de la tuberculose, je crois, en tout cas, une maladie des poumons. À l'hôpital, en fin de vie, on lui avait dit, il vous reste quelques jours. Imaginez cette petite infirmière coréenne. Elle s'approche et elle lui dit, moi, je connais Jésus qui peut te guérir. Comment elle pouvait penser que ce jeune homme allait être touché déjà ? C'était un bouddhiste, un bouddhiste qui était engagé. Comment elle pouvait penser que ce témoignage allait toucher ce jeune homme ? Mais elle ose lui dire. Dans une société bouddhiste, société où on connaissait peu Jésus, elle ose lui parler du Seigneur et puis lui, il est touché dans son cœur. Parfois, les personnes ne te le disent pas, mais ils sont touchés par ce que tu dis. Ils sont touchés par ton témoignage. Alors, ce jeune homme, il est touché et il passe la nuit à prier et à dire, Jésus, si tu es vraiment un Dieu qui existe, Bouddha m'a répondu, s'il te plaît, fais quelque chose dans ma vie. Et ce jeune homme, il est guéri comme ça dans la nuit. La tuberculose disparaît comme ça, miraculeusement. Et on sait ce qu'est devenu ce jeune homme. Elle est devenu un serviteur de Dieu qui a touché non seulement sa ville, son pays, mais beaucoup de nations. Imaginez ce que peut ressentir cette petite infirmière. Des fois, je me dis, mais imaginez qu'elle ne l'ait pas fait. Imaginez qu'elle a dit, ça, c'est le rôle des pasteurs. Ah, ça, c'est l'équipe d'évangélisation de mon église. Je vais dire, imaginez ça. Excusez-moi d'insister un petit peu, j'espère que personne ne se sent. Moi, j'aime les équipes d'évangélisation. Ne me comprenez pas. Vous voyez, mal, vous ne me comprenez pas mal, je veux dire, mais imaginez cette jeune fille. C'est dans son travail, c'est dans son boulot, comme ça. Elle a donné un petit témoignage. Et puis vraiment, ça a été l'occasion pour des multitudes d'entendre l'évangile. Moi, je pense à ce pasteur qui a prêché à Billy Graham. On dit que ça s'est passé à la campagne, que c'était une campagne d'évangélisation qui était un échec complet. Je ne sais pas si c'est... Après, il y a des légendes. Si c'est faux, je vous répète quelque chose de faux. Mais on dit que ça s'est passé comme ça, que c'était un échec. C'était la troisième réunion, personne ne s'était avancé. Et puis, ce petit pasteur de campagne fait un appel et il y a un jeune homme qui s'avance et puis il lui dit comment tu t'appelles ? Je m'appelle Billy Graham. Imaginez que ce petit pasteur, entre guillemets, parce que moi, je ne crois pas à petit et grand pasteur, mais imaginez que, voilà, ce serviteur de Dieu de campagne, il est dit oh ben j'arrête, ça ne vaut pas le coup là. On arrête de prêcher Jésus. Imaginez ce que le monde aurait perdu, ce que l'Église aurait perdu, simplement parce qu'on n'a pas osé être un témoin. Vous voyez, moi je parle de comment là. J'ai en train de vous dire mais comment, comment est-ce qu'on peut vraiment gagner des âmes ? Je vous dis d'abord, il faut réaliser que les gens sont dehors. Il ne faut pas penser qu'on va convertir tout le monde dans l'Église. Ça, ce n'est pas vrai. Les gens, ils sont dehors, il faut aller les chercher, il faut aller vers eux, il faut faire un effort pour aller vers eux, il faut briller. Et puis deuxièmement, ça se passe lorsque les gens de l'Église deviennent des témoins. Pas un, deux, trois, mais quand l'ensemble de l'Église, elle a compris que son service, ce que le Seigneur lui a donné, la raison pour laquelle elle est remplie du Saint-Esprit, c'est de devenir des témoins. Alléluia. Et puis je finis avec ce dernier point, mais il me semble essentiel, c'est que si nous voulons prêcher l'Évangile, eh bien il nous faut le faire avec la puissance de Dieu. Avec la puissance de Dieu. Je voudrais que chacun réalise que l'évangélisation, c'est une confrontation de puissance. Il y a un monde qu'on voit, il y a ceux qu'on voit, il y a les chaises qu'on voit, il y a les strates qui sont là, oui ça c'est le monde visible, mais il y a un monde invisible, il y a un monde surnaturel, et ça il faut en être conscient. Quand on va dans l'évangélisation, on doit réaliser cela. Oui, il y a ces personnes physiques, il y a la personne que je vois, qui je partage Jésus, voilà, elle a des cheveux longs, elle a des yeux bleus, voilà, il vient de tel pays, voilà, etc. Ça c'est la dimension physique, mais je voudrais te dire, derrière, il y a une dimension spirituelle. Il y a des puissances qui sont là, qui sont à l'œuvre, et qui veulent perdre les hommes et les femmes. Ça c'est une réalité. Si on n'est pas conscient de ce combat spirituel, on va passer à côté. Et c'est pour ça que parfois on voit des gens qui se battent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils restent comme ça avec un groupe de 5, 10 personnes, et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça n'avance pas ? Alors, des fois c'est parce que ce n'est pas leur place. Ça, il faut le dire. Des fois, on a mis des personnes dans des positions qui ne sont pas la place que Dieu leur a donnée. Alors, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas forcer Dieu à bénir. S'il n'a pas envie de bénir, il ne bénira pas. Mais parfois, les gens sont à leur place. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire, frères et sœurs, on a besoin d'annoncer l'évangile avec puissance. On doit réaliser qu'il n'y a que la puissance de Dieu qui peut amener les puissances des ténèbres à être vaincues, qui peut amener les gens à fléchir devant le nom de Jésus. Si on y va avec nos propres forces, si on y va avec nos propres capacités, très rapidement, on va se rendre compte que nous sommes limités. Frères et sœurs, il y a un besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai lu ce verset ici. Le Saint-Esprit est venu sur nous, il est survenu sur nous. La puissance du Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Mais attention, on ne peut pas se passer de cette puissance. Et j'ai trop vu parfois des chrétiens, parfois même des ministères, parfois des églises qui vont comme ça et qui disent oui, il faut évangéliser, mais on y va avec nos propres pensées, on y va avec nos propres forces, on y va avec... Et finalement, on se rend compte très vite qu'on est limités, ça ne marche pas. Frères et sœurs, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et peut-être ce soir, on va finir comme ça dans quelques instants en disant Seigneur, on est décidé à être des témoins. Mais on réalise qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Rappel de cette expérience il y a plusieurs années de ça. On avait fait avec mon papa qui est serviteur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, l'évangéliste Billy Graham était passé, alors pas en 86 quand il était passé à Bercy, mais il avait fait peut-être 10 ans ou 15 ans après des rencontres d'évangélisation qui avaient été diffusées par vidéo. Peut-être certains vous vous en souvenez, ça avait été diffusé dans plusieurs villes de France. Et voilà, il y avait donc dans notre région toutes les églises évangéliques qui s'étaient mises ensemble et donc on avait loué un grand théâtre avec plusieurs centaines de places et donc on diffusait tous les soirs le message de l'évangéliste Billy Graham. Et puis au pasteur qui présidait la rencontre, à la fin, de terminer la rencontre et de proposer aux gens de venir vers Jésus, l'évangéliste faisait l'appel et puis ensuite le pasteur prenait la suite. Alors il y avait là toutes sortes de pasteurs bien sûr, il y avait des pasteurs qui n'étaient pas ouverts à cette dimension de l'esprit et voilà que Dieu les bénisse. Mais ce que je veux vous montrer ce soir, c'est que si on n'a pas cette dimension de la puissance de Dieu, on va passer à côté avec les meilleurs prédicateurs du monde, avec les meilleurs évangélistes. Si on n'a pas cette dimension, s'il n'y a pas cette dimension de la puissance de Dieu dans ta vie, tu vas manquer, tu vas rater des choses. Alors il y avait trois rencontres comme ça, je me souviens, il y avait deux pasteurs et puis mon père était chargé de faire la dernière. Et donc, voilà comment ça s'est passé, l'évangéliste fait la première soirée, un message formidable, toujours formidable, toujours très clair avec Billy Graham, simple, direct, voilà, le message de l'évangile, il n'y a rien à ajouter. Et puis donc, ces pasteurs qui viennent, il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, comprenez, on est tous pareils devant le Seigneur, mais il y en a qui se sont ouverts à la puissance de Dieu et d'autres non. Et donc voilà, un pasteur qui vient d'une assemblée évangélique traditionnelle, comme ça, voilà, il vient, puis il se présente devant les gens, comme ça, le pasteur vient de lancer un formidable appel, il dit, voilà, les personnes qui sont intéressées, je vous propose de nous retrouver et nous vous donnerons une Bible tout à l'heure. Bonne soirée. Très bien. Quel dommage pour toutes les personnes qui sont là, qui ont entendu ce fabuleux message, qui avaient besoin de donner une réponse, qui avaient besoin de dire oui à l'Évangile. Deuxième soirée, deuxième pasteur, un peu dans le même style d'Église, vous voyez, conservatrice, là où on croit dans le salut, c'est pas ça, et à la repentance et prêcher, mais il manque cette dimension, vous voyez, d'autorité, de puissance. Quel beau message. C'est vrai. L'Évangile est une réalité. Il veut te sauver. Que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons une feuille avec les adresses des Églises, vous pouvez vous rendre. Amen. Et les gens sont allés voir mon père et ils ont dit, mais pourquoi ils font comme ça ? C'est comme ça, c'est leur manière de faire. Mais pourquoi ils n'appellent pas les gens à s'approcher ? Pourquoi ils n'appellent pas ? Même des gens qui venaient de se convertir comme ça, on rappelle une vieille dame, c'était une bijoutière, c'est un homme très riche, à la pierre ? Elle a fait une expérience de conversion, elle s'est distinguée comme ça. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ils n'appellent pas les gens à venir devant ? Et finalement, la troisième, c'était mon père. Ce n'est pas pour le mettre en avant, mais c'est vrai que c'est un homme qui a fait une expérience avec l'Esprit de Dieu. Il a fait une expérience avec la puissance du Saint-Esprit. Et donc, l'évangéliste Milligramme a terminé son message. Il a dit, le Seigneur est là. Je vous demande de tous rester les yeux fermés maintenant. La puissance du Seigneur est dans celui... Il y a des personnes que le Seigneur a touchées pendant que le serviteur de Dieu parlait. Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais le Seigneur veut maintenant que vous lui ouvriez votre cœur. Et vous sentez même dans ces moments qu'il y a comme une chaleur qui est là dans votre cœur. Vous sentez une présence que vous n'avez jamais connue et même peut-être que vous avez envie de pleurer. Oh, j'aimerais tellement prier avec vous. J'aimerais tellement demander à ce Seigneur de vous aider. Les personnes qui sont concernées, est-ce que vous pourriez juste vous mettre debout à votre place et tout d'un coup, dans cette soirée, il y avait comme ça plusieurs dizaines de personnes qui se mettaient debout et puis se sont approchées. Et ça a été une soirée mais complètement différente avec des personnes qui étaient là, qui pleuraient, qui donnaient leur vie au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait là, d'un côté, des personnes qui le faisaient. Je ne dis pas sans l'esprit parce que quand on est chrétien, on a toujours l'esprit. Vous voyez sans cette dimension de puissance que le Seigneur veut nous donner. Et puis quelqu'un d'autre tout simplement, peut-être même avec moins de capacité intellectuelle, peut-être moins d'études, mais qui venait avec la puissance du Saint-Esprit en disant « Mais Jésus, il peut changer ta vie. Prends une décision aujourd'hui. Décide-toi aujourd'hui. » Et voyez-vous, c'est ça dont tu as besoin. C'est ça dont j'ai besoin. C'est ça dont l'Église a besoin. C'est cette dimension de l'esprit. Quand l'esprit, il est là, quand il agit, il y a vraiment des choses glorieuses, merveilleuses qui se passent et des choses pour lesquelles les gens te disent « Ce n'est pas possible, c'est impossible. Cette personne, elle ne viendra jamais vers Jésus. » Et pourtant, devant le Seigneur, le cœur se brise. Devant le Seigneur, le cœur s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Moi, dans ma famille, je termine par là, c'était une famille de laïcars, comme on disait. Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose de la laïcité. À l'époque, ça voulait dire quelque chose. C'était des ouvriers mineurs. C'était des gens, comme on dit, qui bouffaient du curé. C'est-à-dire, il n'était pas question de rentrer dans une église. C'était même certains des syndicalistes. Donc voilà, le curé, mon grand-père, il disait, il va encore voler de l'argent à ces gens-là. Rentre jamais dans des églises comme ça. C'était des gens, mais vous ne les auriez pas convaincus avec des paroles. Vous ne les auriez pas convaincus en disant, regarde, regarde Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, il a donné son fils unique, alors voilà. Non, il fallait qu'il y ait une puissance pour toucher ces gens-là. Vous voyez, il fallait une puissance. Il fallait une puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, la parole, la parole, elle est vraie, elle est réelle. Mais vous voyez, elle a besoin de l'Esprit. Vous comprenez, il y a besoin de l'Esprit qui vient sur la parole. C'est de la manière, quand l'Esprit est là, il y a besoin de la parole. Ça va ensemble. La parole est l'Esprit, l'Esprit est la parole. Mais il fallait qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Et quand mon grand-oncle, comme ça, s'est retrouvé mourant, mourant, et que les médecins lui ont dit c'est terminé, il n'y a plus de solution pour vous. Ils ont dit à ma tante, il faut vous préparer, préparez les choses parce que votre mari va mourir. Voilà, il y a un serviteur de Dieu, un zigan, un gitan. Merci Seigneur pour les gitan. Alléluia. Parfois, c'est vrai, ils nous embêtent avec leur manière de faire. Parfois, on ne ferait pas comme eux. C'est clair. Mais ils ont une foi. En tout cas, certains ont une foi. Ils ont une foi. Ça, tu ne peux pas leur enlever. Puis ils ont frappé à la porte de ma tante et puis ma tante n'avait jamais allé à l'église, jamais entendu. Ils lui ont dit on va prier. Ils ont dit oh là là, non, non, il n'y a pas question de prier. Mon mari, il meurt. Il a dit oh là là, mais si, 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 on va prier. Et puis Jésus va guérir, tout ça. Et puis ils ont juste prié comme ça et puis Jésus a guéri. Jésus a guéri. Et le matin, mon oncle était complètement guéri. Quand le médecin est arrivé, il est reparti sans rien dire parce qu'il n'a rien compris. Il pensait que le cercueil allait être livré et puis le Seigneur lui a donné encore 15 ans après derrière. Mais ça, vous voyez, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Mon grand-père, personne n'aurait pu le convaincre. C'était un gars alcoolique. C'était un gars qui était divorcé. Il passait ses soirées dans les cafés. Vous ne l'auriez pas convaincu comme ça avec une petite parole. Ce n'est pas ça. Il y avait besoin de la puissance de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, le jour où il allait se suicider, il allait prendre un bateau, il habitait au bord de la mer, il allait prendre le bateau et puis il a dit « Je mets fin à mes jours ». Le Saint-Esprit lui a rappelé la Bible que son neveu lui avait donnée, celui qui s'était converti. Et puis il a commencé à ouvrir la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu lui a inversé comme ça qui a révélé complètement sa vie. La parole l'a touchée et puis il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Sa vie a changé. Voyez-vous, ça, c'est la puissance du Saint-Esprit et on a besoin de ça. Alléluia. Pas pour nous faire des guiligilis, vous avez compris, pour être des témoins, pour être des témoins, pour être des témoins. Alors, je crois qu'on va arrêter là. Alléluia. On peut ? C'est trop tôt ? C'est le moment ? Voilà, mais je crois qu'on va arrêter. Voilà, moi je propose qu'on se mette debout. Alléluia. Je propose qu'on se mette debout parce que je crois que le Seigneur il est là maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je voudrais que tu lèves tes mains, que tu prieves, que tu bénisses Dieu, que tu les lèves. Alléluia. la kadabaya namanda shonda, rayna namanda shonda. Oh, la kadata namanda lai, nanana namanda shonda, rayna namanda shonda. Alléluia. Comme dans la chambre haute. Alléluia. Dans ce lieu, le Seigneur leur avait donné rendez-vous. Alléluia. Il leur avait dit vous allez attendre. la puissance de mon esprit parce que je veux faire de vous des témoins. Je veux faire de vous des gens qui vont amener d'autres, qui vont changer de vie. Vous allez amener des gens, vraiment des gens religieux, des gens qui sont pris dans les ténèbres, des gens qui sont dans des problèmes impossibles. mais vous allez attendre la puissance de l'esprit. Je vais venir sur vous. Alléluia. Je vais vous remplir. Et vous allez vraiment être touchés, changés. Vous aurez une puissance avec vous. Alléluia. Demande. Demande la visitation de Dieu. Saint-Esprit, vraiment, nous sommes là devant toi ce soir. Nous avons prêché ta parole, Seigneur. Nous avons annoncé ton nom, Seigneur. Nous avons raconté tes merveilles, Seigneur. Nous avons rappelé qui tu es, Seigneur. Nous avons dit ce que tu peux faire au travers d'une église enflammée, Seigneur. Au travers d'une église, Seigneur, toute simple, mais puissante, Seigneur. Une église humble, mais qui a la compassion pour les autres, qui a compassion pour les âmes, qui ne se complaît pas en elle-même, qui ne se complaît pas dans ses problèmes, mais qui a une vision pour l'extérieur, qui a une vision pour le monde, qui a une vision pour ceux qui souffrent, qui a une vision pour l'humanité qui meurt, qui a une vision pour les malades, qui a une vision pour les gens perdus, qui a une vision pour les gens possédés, qui a une vision pour les gens qui n'ont plus d'avenir, qui n'ont plus de futur, qui n'ont plus d'espoir. « Oh Seigneur, nous sommes là devant toi. » « Oh esprit de Dieu, qu'il y a une vision pour les gens qui se font. » « Il y a une vision pour les gens qui se font. » « Il y a une vision pour les gens qui sont là, qui est là ce soir. » « Il y a quelque chose qui te renouvelle maintenant. » « Tu sens dans ton cœur. » « Alléluia. » « Tu sens un renouvellement. » « Ça ne vient pas de la parole d'un pasteur. » « Ça ne vient pas d'une église. » « Tu sens que c'est Dieu qui est là. » « C'est l'Esprit de Dieu qui te visite. » « Alléluia. » « Peut-être qu'il est en train de te montrer des personnes à qui tu aurais dû parler. » « Il est en train de te montrer des personnes à qui tu aurais dû partager les témoignages. » « Et puis, voilà ces personnes, tu les vois maintenant. » « Et l'Esprit de Dieu te remplit. » « Et puis, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir d'ici, de leur parler, de leur témoigner, de leur annoncer Jésus. » « Seigneur, visite-nous ce soir. » « Visite-moi ce soir, Seigneur. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus. » « Gloire à Jésus. » « Est-ce que tu peux lever tes mains, puis rendre gloire à Jésus. » « À Jésus. » « Gloire à Jésus. » « Il est présent. 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 » « Alléluia. » « Alléluia. » Alléluia, gloire à Dieu Seigneur me donne un passage à vous lire et ça c'est pour les églises que ce soit pour les églises ici représentées mais vraiment depuis le début de l'enseignement de Yves j'ai ce verset qui me revenait à cœur vous le connaissez, c'est dans l'Apocalypse 12 et au verset 11 il est marqué, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort à cause de la parole de leur témoignage et Seigneur me mettait à cœur que beaucoup d'entre vous vous n'avez pas de victoire parce que vous avez cessé de parler vous avez cessé de parler, vous avez cessé c'est pas que vous avez honte de Jésus c'est que le travail, le professionnel tout ça, ça revenait assez fort pendant deux heures vos objectifs, même dans l'église locale même dans l'église locale vous ont donné l'impression de servir Dieu et à étouffer le premier message qui est de répondre la bonne nouvelle alors pour ceux qui se reconnaissent dans ce que l'esprit vient de donner je vais simplement prier courtement Yves, si tu veux venir avec moi tu peux, ne te mets pas de côté on va prier courtement et à la fin de cette prière je vais juste faire un petit appel et je ne rajoute rien à ce qui a été prêché au contraire, je vais m'intégrer dedans et puis pour ceux qui veulent servir le Seigneur dans l'évangélisation et je ne vous parle pas de forme je vous parle de répandre la bonne nouvelle et bien réengagez-vous vous êtes devant Dieu Seigneur notre Dieu Seigneur je prie avec toute une humilité Seigneur Seigneur que ma fonction de pasteur et je me mets moi dans cette prière que ma fonction de pasteur ne vienne pas obstruer le fait Seigneur que que cette parole cette parole du témoignage Seigneur soit éteinte, soit étouffée je vois deux, trois personnes vous avez des responsabilités dans votre travail et ça vous prend tellement de temps que vous avez oublié que votre terrain de travail est un terrain d'évangélisation alors le Seigneur veut lever ça peut-être tu te reconnais tu te reconnaîtras demande pardon au Seigneur demande pardon au Seigneur il va te redonner le feu la puissance on a prié pour la puissance le Seigneur est là humilions-nous il t'élevera au temps convenable tu vas avoir du fruit et tu es fatigué parce que tu ne parles plus voilà pourquoi tu es fatigué parce que tu ne parles plus de lui tu n'es plus un témoin alors que ce feu a tellement brûlé en toi dans les années passées et le Seigneur parle aussi à deux autres personnes vous êtes là et vous vous êtes dit voilà je viens écouter la parole de Dieu et vous attendiez à quelque chose de différent et vous êtes comme déçu le Seigneur te dit mon enfant mon enfant aujourd'hui je te ramène à ce qu'il te manque alors saisis dans cette soirée Seigneur je vais faire un appel maintenant au nom de Jésus Christ que tous ceux qui veulent annoncer la parole de Jésus de toute manière je vais essayer d'être clair parce que des fois je bafouille mais ceux qui veulent annoncer la parole de Jésus annoncer la bonne nouvelle peu importe la forme c'est le Saint-Esprit qui vous la donnera et bien qu'ils lèvent simplement leurs mains je ne peux pas vous faire avancer mais je vais prier avec vous et moi je lève ma main Seigneur pardonne-moi Seigneur toutes les fois où je n'ai pas Seigneur annoncer la bonne nouvelle comme tu me l'as demandé Seigneur mon Dieu au nom de Jésus tous ceux qui veulent s'engager je prie maintenant au nom de Jésus en cette soirée je m'engage Seigneur à écouter la voix de l'Esprit quand je t'adore quand je te prie Seigneur et toutes les personnes que tu mettras sur mon chemin à chaque fois que tu toucheras mon coeur et à chaque fois que tu me montreras j'irai au devant Seigneur et je parlerai de toi et Seigneur je continuerai à travailler à témoigner de ton nom au nom de Jésus Christ merci Seigneur Amen Amen et l'église dit Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu pour ceux qui auraient reçu des paroles c'est pas des paroles d'accusation c'est des paroles de libération libération Amen Gloire à Dieu voilà la soirée se termine vous avez aimé Yves ? on peut l'encourager encore une fois voilà alors on a fait court on a fait court cette fois-ci parce que je me suis dit je me suis dit bon ben voilà on reprend après Covid tous ces bazars là il faut reprendre voilà c'était une mise en bouche vous voulez qu'ils reviennent un jour ou pas ? ça vous dit une vraie journée d'enseignement Amen parce qu'il a dit qu'il fait ça en 8h 6h je sais pas ou plus donc on verra à prévoir peut-être des vraies journées d'études on remet les choses en route je vous l'avais dit tranquillement mais à Maurice si tu veux dire un mot après pour ton église tu le diras simplement un frère me rappelait tout à l'heure et je le dis à l'église de Reims que je pense que c'était après le jour de l'an ou quelques temps après l'année dernière le Seigneur m'avait mis à coeur qu'une nouvelle saison allait s'ouvrir on a eu toute une historique là pour notre église voilà depuis qu'André a implanté puis il y a eu un autre temps un autre temps puis il y a eu le temps du relais et puis il y a eu la construction de ce machin la plus grande l'aquarium avec une bonne morue salée donc il y a eu tout ça mais maintenant c'est bien d'avoir des murs peints voilà on rentre dans une autre saison peut-être que le Seigneur nous a parlé non ? un petit peu donc à tous ceux qui veulent évangéliser venez me voir il y a du boulot on peut faire ce qu'on peut on peut voir Reims se convertir ça j'en suis sûr Amen soyez bénis que le Seigneur vous raccompagne et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021